Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment une machine peut comprendre le langage humain. Et pour ce faire, nous allons appliquer une méthode très très simple, que nous allons coder ensemble. Et à la fin de cette vidéo, vous pourrez coder un modèle de machine learning qui comprend les émotions humaines. Mais comment est-ce qu'on peut faire du machine learning avec du texte ? Nous avons vu que le machine learning, ce sont des modèles mathématiques. Mais comment est-ce qu'on peut faire des mathématiques avec du langage ? Eh bien, vous allez voir la réponse d'ici quelques minutes. Car ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire en quelques minutes un modèle de machine learning capable de faire de l'analyse de sentiments. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, l'analyse de sentiments c'est un petit peu comme un thermomètre. Un thermomètre qui mesurerait une température négative lorsqu'un message exprime de la colère ou de la déception. Et une température positive quand un propos évoque de la joie ou de la gratitude. La première étape consiste à trouver des données pour entraîner notre modèle. Et il existe un dataset connu qui s'appelle le Sentiment 140. Et quand on télécharge ce dataset, on obtient deux fichiers que je vais vous montrer. Le premier fichier contient 1 600 000 tweets qui sont classés comme positifs ou négatifs. Cette classification a été faite de manière automatisée avec une règle super simple que j'aime beaucoup. Si un smiley souriant apparaît, le tweet a été considéré comme positif. Et si un smiley triste apparaît, le tweet a été considéré comme négatif. Et on reçoit également un deuxième fichier. Ce fichier contient quelques centaines de tweets classés à la main. Avoir des données classées à la main, ça tombe très bien. Parce qu'on va pouvoir s'en servir pour évaluer les modèles que l'on va faire. Et avant d'ailleurs de coder, j'aimerais bien d'abord qu'on évalue la performance d'un outil qui aurait été fait avec de la programmation classique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le modèle VADER sur les données qui ont été classées par les humains dans le dataset Sentiment 140. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que c'est que cet algorithme VADER. C'est un algorithme qui a été conçu entièrement manuellement par de la programmation classique et j'en parle dans cette vidéo. Donc d'abord, on va charger les données. Et comme vous voyez, on a une colonne target qui contient soit la valeur 4, soit la valeur 0. 4, c'est positif. 0, c'est négatif. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ces valeurs-là. On a une colonne texte. Et j'ai créé une colonne réelle positive ici qui simplement contient une conversion du 4 en true et du 0 en false. On va s'en servir plus tard, vous allez voir. Et avec les quelques lignes de code ici, on va demander à VADER de prédire le sentiment de cette tuite. Donc du coup, on va aller chercher le modèle VADER. Voilà, il est créé. On prend la petite fonction que vous avez déjà montrée il y a deux vidéos qui va nous permettre d'avoir le sentiment d'après VADER. Et maintenant, on va calculer le sentiment des tuites ici avec l'algorithme VADER. On va convertir le score en une valeur bolle et n et on va regarder le résultat. Vous voyez maintenant qu'on a une colonne VADER qui indique la prédiction de l'algorithme. Et ici, on a une colonne VADER positive qui nous dit si c'est positif ou négatif. Et en fait, ces deux colonnes, elles sont très intéressantes. Avec la colonne Riel positive ici, on connaît la vérité, c'est-à-dire la vraie catégorie du tuite, positive ou négative. Et ici, on a la prédiction de VADER. Est-ce que VADER a prédit positif ou négatif ? Et avec ces deux colonnes, on peut voir si VADER s'est trompé ou non. Et du coup, ce qu'on peut imprimer maintenant, c'est une matrice de confusion. Alors c'est parti, on va imprimer la matrice de confusion. Une matrice de confusion, c'est une visualisation qui est très utile pour évaluer la performance d'un modèle. En fait, sur l'axe horizontal, on a la vérité. Et sur l'axe vertical, on a la prédiction. En gros, ces deux zones contiennent les prédictions correctes. Et ces deux zones-là contiennent les prédictions qui sont erronées. Dans les prédictions correctes, il y a les vrais positifs et les vrais négatifs. Et dans les prédictions fausses, il y a les faux positifs et les faux négatifs. J'espère que vous me suivez toujours. Comme vous le voyez, on a à peu près 140 vrais négatifs et vrais positifs. Il y en a une grosse trentaine de faux positifs et de faux négatifs. En général, on évalue un modèle de classification avec trois mesures qui sont la précision, le rappel et le F-score. Un modèle est précis si les tweets qu'il classe comme étant positifs sont vraiment positifs. Un modèle a un bon rappel si parmi tous les tweets qui sont vraiment positifs, il a su en détecter la plupart. Et le F-score, c'est juste une moyenne harmonique de la précision et du rappel. Si ça vous intéresse, j'affiche maintenant les formules à l'écran. Mais pour faire simple, vous pouvez retenir que plus le F-score est proche de 1, meilleur est le modèle. On va imprimer le classification report. Et là, on voit qu'on a une précision d'à peu près 80%, un recall d'à peu près 80% et du coup un F-score d'à peu près 80%. C'est pas mal, mais il y a une bonne marge d'amélioration. Alors maintenant, on va entraîner un modèle de machine learning. Le but ici, ça va pas être de faire le meilleur modèle du monde, mais plutôt de vous expliquer comment ça marche. On va donc utiliser l'approche qui est la plus simple possible, mais qui n'est pas spécialement la meilleure ou la plus logique. Par exemple, ici, on va prendre une régression linéaire. La régression linéaire, c'est un peu la pizza margarita du machine learning. Pour bien comprendre comment marche le machine learning avec du texte, on va prendre juste deux phrases. La première phrase, elle est positive. Et la voici. I love this amazing and beautiful gift. C'est très bien, c'est très positif. Et la phrase négative, c'est I hate this ugly, annoying and stupid idiot. Voilà. En fait, ces deux phrases, on va en faire un data frame. Je vous montre le résultat ici. Vous voyez un petit tableau. Alors, on va l'imprimer. Un petit tableau. On a deux colonnes. Une colonne texte et une colonne sentiment. La colonne texte, elle contient le texte de la phrase. Et sentiment, c'est moins ainsi c'est négatif et ainsi c'est positif. Et maintenant, on va mettre ce tableau dans notre régression linéaire. Comment est-ce que je vais mettre du texte dans ma régression linéaire ? Parce qu'on l'a vu dans une vidéo précédente, une régression linéaire, c'est une sorte d'équation qui prend une valeur numérique en entrée et qui va trouver deux paramètres et qui va donner une valeur en sortie. Vous savez, c'est le fameux y égale à x plus b. Et là, on a une phrase. Comment est-ce qu'on va mettre notre phrase dans la régression linéaire ? Eh bien, on doit préparer le texte, le transformer en nombre. Et ça, ça s'appelle du feature préprocessing, en bon anglais. Feature, c'est du jargon. C'est x, c'est la valeur en entrée de notre régression linéaire. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, il y a des manières très simples et des manières très compliquées. Et on va choisir la méthode la plus simple. C'est-à-dire qu'on va compter les mots. Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'explication. Je vais le faire et vous allez comprendre tout de suite, vous allez voir. Eh bien, pour ce faire, je vais utiliser un count vectorizer. Vous voyez ici le petit objet qui vient de scikit-learn. Je vais enlever les stop words en anglais, donc c'est to be or not to be, les mots qui sont très fréquents. Et je vais vectoriser ces deux phrases ici. Et maintenant, on va visualiser le vecteur. Voilà le résultat. Comme vous le voyez, on a maintenant une matrice. Les colonnes, elles représentent nos deux phrases. Et les lignes, elles correspondent à l'ensemble des mots qu'on a observés dans ces deux phrases. Et chaque cellule indique le nombre de fois qu'un mot a été observé dans une phrase donnée. Et vous voyez ici que la colonne tweet1 contient les mots qu'il y avait dans le tweet1. Qui d'ailleurs est le tweet qui était positif. Et on voit amazing, beautiful, gift, love, etc. Et on voit annoying pour le tweet2, hate, ugly, etc. Du coup, chaque phrase est maintenant un vecteur de nombre. Et ça, la régression linéaire, elle va pouvoir le comprendre. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Comme vous le voyez, pour une phrase, x n'est plus maintenant une valeur unique. Mais c'est un tableau de valeurs, une liste de valeurs. Et du coup, ce n'est plus vraiment y égale ax plus b. C'est plutôt y égale a1 fois x1 plus a2 fois x2, etc., etc. L'autre machine, elle doit apprendre du coup la valeur de chaque élément du vecteur a. a1, a2, jusque an. Ainsi que le paramètre b, qui lui reste unique. Et comment est-ce que la machine va faire ça ? On va d'abord parler de manière générale. Dans le machine learning, la manière dont un algorithme apprend, c'est qu'il va d'abord choisir des valeurs aléatoires pour ses paramètres. Il va calculer le résultat, calculer le taux d'erreur, et ensuite utiliser un algorithme qui va minimiser l'erreur. Et dans le cas précis de notre régression linéaire, qui est toute simple, l'erreur, elle est minimisée en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires. Je ne vais pas entrer dans le détail. Retenez juste que cette méthode, elle permet de trouver la valeur de a et de b. Pour en savoir plus, je vous mets un lien vers une vidéo de Machine Learning qui explique ça très bien. On va le faire en codant, c'est parti. Du coup, on crée notre régression linéaire. Vous voyez, on vient de la créer. Ça vient également de la librairie scikit-learn. Et on va juste entraîner notre régression linéaire. Ici, vous le voyez, sur bien notre vecteur et les sentiments, moins 1 et 1. Du coup, on peut regarder les coefficients a. Et vous voyez que ce vecteur ici sont les coefficients a. Amazing, positif, annoying, négatif, moins 22, etc., etc. Il y a bien sûr le coefficient b que je n'ai pas imprimé. Alors, je vais vous l'imprimer. Voilà, le coefficient b vaut 0.11. Maintenant, si on donne à notre modèle une nouvelle phrase, voici comment il va procéder. Il va compter la présence des mots qu'il a appris dans la phrase. Il va multiplier chaque mot présent par le coefficient a qu'il aura appris. Il va faire la somme de tout ça. Il va ajouter la valeur du paramètre b. Et la valeur qu'on va obtenir nous dira si la phrase est positive ou négative. Dans ce cas-ci, par exemple, il nous dit que la phrase, elle est positive. Si je prends une autre phrase qui dit On a un sentiment qui est plutôt négatif, moins 33, qui est en dessous de 0, donc négatif. Et voilà, on a codé notre premier modèle de machine learning. On va calculer sans tarder son score sur le dataset qui a été classé à la main. Pour ce faire, je vais juste appliquer le modèle sur les tweets qui ont été classés par les humains. Ces 350 tweets classés par les humains. Je le fais ici. Et donc, si maintenant, on regarde le data frame, vous voyez qu'on avait déjà une colonne réelle positive, qui est la vérité, quelque part. Et on avait la colonne valeur positive. Et maintenant, on a la colonne modèle 1 positif. Alors, on pourrait s'amuser à les regarder un à un et se dire « Hum, là, il est bon, là, il n'est pas bon, là, il est bon, là, il n'est pas bon. » Mais comme c'est fatigant, on va plutôt faire une matrice de confusion qu'on imprime maintenant. Alors, quand on regarde la matrice de confusion, on se rend compte vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En gros, le modèle a tendance à mettre tout en positif, à l'exception de 25 observations qu'il a considérées comme négatives. Bref, notre modèle ne marche pas bien. Alors, on va regarder maintenant le classification report. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une très mauvaise précision. 54%. On a un très bon rappel, forcément, puisqu'il considère quasiment tout comme positif. Et on a un F-score qui, du coup, se situe entre les deux à 70%. En fait, on a entraîné le modèle sur deux phrases. Du coup, il n'a qu'une dizaine de mots dans son vocabulaire. On peut dire que ce modèle n'a pas une vision assez large. C'est pour ça qu'en général, plus on l'a donné, meilleur est un modèle de machine learning. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le même modèle, mais cette fois-ci, on va l'entraîner sur 200 000 tweets. Et donc, on va charger nos données d'entraînement. Voilà. Et je prends un échantillon de 500 000 tweets. Voilà le fichier de données d'entraînement. On voit qu'il y a bien 500 000 lignes, du texte et une target qui va entre 0 et 4. Je vais un peu transformer les valeurs dans les colonnes. Voilà. Je viens de faire ici une petite opération qui consiste à enlever toutes les valeurs qui ne sont pas alphabétiques dans les tweets et à remplacer les targets qui sont 0 et 4 en 1 et moins 1. Maintenant que j'ai ça, je vais entraîner le modèle de machine learning. Alors, on va utiliser le même pipeline qu'on a utilisé jusqu'ici, qui consiste en gros à mettre un count vectorizer avec des stop words en anglais. Ensuite, je mets une régression linéaire comme d'habitude. J'entraîne le modèle de machine learning, c'est parti. Voilà, le modèle a tourné. Il a pris 15 secondes pour s'entraîner. Et maintenant, je vais tuquer un peu le truc pour vous montrer ce qui s'est passé. Ici, en gros, je vais vectoriser le texte juste pour que vous voyez à quoi ressemblent 500 000 tweets qui sont vectorisés avec un count vectorizer. Alors, vous voyez le résultat. En fait, notre modèle de machine learning, quand il s'est entraîné, il a eu un data frame qui contenait 500 000 colonnes et à peu près 2 000 lignes. Chaque ligne, c'est un mot qui a été identifié et chaque colonne contient un tweet et chaque cellule contient le nombre de fois que le mot a été observé dans le tweet. Alors, comme vous le voyez, il y a 2 000 mots ici. Et du coup, on a à peu près 2 000 valeurs dans notre vecteur A. Et on va imprimer ces valeurs en faisant ceci. Je vous montre le code. On les trie, on les imprime et on voit ceci. Le mot congratulation est extrêmement positif. Le mot welcome est positif. Smiling, pleasure, etc. Ce sont tous des mots positifs. Et dans les mots négatifs, on a sadly, misses, disappointed, unfortunately, etc. Donc, en fait, vous voyez qu'on a créé une sorte de liste de tous les mots qu'il y a dans ces 500 000 tweets avec à côté un certain sentiment. Et ça, ça s'est fait avec une méthode très simple et en quelques secondes. On a maintenant des milliers de mots et donc des milliers de coefficients. Et si maintenant, on teste notre modèle sur notre jeu de données de validation. Attendez, je vais lancer le code. Je viens de rajouter une dernière colonne. Vous voyez ici, modèle 2 positif qui contient les classifications de notre deuxième modèle, celui qu'on vient de faire. Et maintenant, suspense. On va regarder la matrice de confusion. Roulement de tambour. Hop, et voilà. Et là, on voit qu'on a un modèle qui a très bien fonctionné. Si maintenant, on fait le classification report, on voit qu'on a un f-score qui est monté à 81 avec un recall qui est à 85 et une précision qui est à 78. On a donc un modèle qui est un peu moins précis que l'algorithme Vador, mais qui a un meilleur recall. Et franchement, avec une approche aussi simple, je trouve que c'est pas mal. En quelques minutes, on a créé un modèle de machine learning qui se défend. Mais attention, le modèle qu'on a fait ici, il n'est pas meilleur que l'algorithme Vador. Ok, on voit que statistiquement, ce modèle se défend bien. Mais selon les situations particulières, il peut avoir de grands, grands défauts. Par exemple, ce modèle n'est pas du tout capable de gérer les négations, l'ironie, etc, etc. Mais disons qu'on obtient des performances satisfaisantes, et pourtant, on a utilisé une approche vraiment très simple. Un cone vectorizer plus une régression linéaire, qu'on a utilisé comme classifieur. Alors qu'il faut savoir qu'il existe bien d'autres modèles, et bien d'autres manières de pré-processer du texte. Par exemple, on peut utiliser un cone vectorizer, mais non pas sur un mot, mais sur des séquences de 2, 3 ou 4 mots. Comme ça, on peut par exemple voir si on arrive à saisir les négations. J'aurais pu remplacer le cone vectorizer par un TF-IDF qui est souvent plus performant. J'aurais pu utiliser du word embedding, qui en gros permet d'utiliser le contexte des mots pour en dégager le sens. J'aurais pu aussi représenter les mots comme des vecteurs de lettres, comme le fait l'algorithme fast text. Et surtout, il existe bien d'autres modèles de machine learning qu'on peut utiliser après le pré-processing. Les naive bayésiens, par exemple, sont en réalité beaucoup plus efficaces que les régressions linéaires. Et il existe aussi des modèles de deep learning, qui sont de plus en plus performants, et qui permettent notamment d'analyser le texte comme séquences. Par exemple, les modèles de type long-short-term memory, ou les transformers, etc., etc. Et tout cela, ce sera pour d'autres vidéos. Alors voilà, on vient de coder notre premier modèle de machine learning appliqué au langage. Et ce modèle, il peut analyser automatiquement les sentiments des phrases. Dans ma vidéo précédente, j'expliquais que le machine learning permettait de gagner du temps. Et je trouve que cette vidéo l'illustre bien. Parce que quand on regarde les coefficients que l'on vient de créer avec notre régression linéaire, je vous les montre à l'écran. Vous voyez qu'en fait, on a des mots et un score. Et c'est à peu près comme si on avait créé un glossaire dans un système de programmation classique. Or, il a fallu des centaines de jours aux chercheurs du Georgia Institute of Technology pour construire le lexique de l'algorithme Vador dont on a parlé dans une vidéo précédente. Et ici, en quelques minutes, nous avons construit un lexique. Bien sûr, ce lexique a une moins bonne qualité que celui de Vador. Et bien sûr, nous avions des données d'entraînement qui étaient déjà disponibles. Mais malgré tout ça, cela reste un gain de temps énorme. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Et vous, qu'est-ce que vous essayeriez d'automatiser avec un modèle de machine learning ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker les vidéos. Sur ce, rendez-vous dans quelques semaines pour la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501